...à l'N7, elle m'a dit aussi qu'à son souvenir, elle n'était pas le 11 novembre 40, qu'elle a failli y être, mais qu'elle n'y était pas. Henri Becker, en revanche, présent, ancien du lycée Charles Mag, rebaptisé Henri de Kerbeck dans certaines circonstances, si j'ai bien lu les mémoires, ce que j'ai pu comprendre. Paul Braffort, ancien du lycée Pasteur. Mais non, c'est ancien du lycée Buffon. C'est le boulevard Pasteur. Le boulevard Pasteur, ceci explique sans doute cela. Yvan Denis, dont je pensais qu'il serait là, qu'il m'avait dit il n'y a pas longtemps qu'il viendrait. Le nom est mal orthographié, mais on s'y retrouve. Huilaine Charvat, que je ne sais rien, donc rien vous à dire. François L'Escuse, qui évidemment, vous le savez, est décédé. Jean Marga, qui habite quand même à 800 km de Paris. Oui, il habite à Orléans, il travaille au MRGM, près d'Orléans. Et lui, à l'époque, il était à la fac des sciences, où il faisait sa licence de géologie. Par la suite, il est rentré sur le diplôme à l'école des villes de Nancy. Et ensuite, il est devenu fonctionnaire des mines de l'Empire chérifien. Il est devenu un des grands hydro-géologues du monde. Il est encore aujourd'hui très actif. Il va partout. On l'invite, parce que l'eau est un problème majeur. C'est-à-dire que c'est le grand spécialiste de l'eau. Mais il m'avait dit au téléphone qu'il ne se déplacerait sans doute pas. Et ça semble se confirmer. Il a été un grand ami de quelqu'un qui est mort récemment, qui était géologue aussi, qui a été, je ne sais pas combien d'années, en prison au Maroc, Abraham Serfati. Ah oui, 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 bien sûr. C'est un des camarades de France, que moi je l'ai présenté très longtemps, parce que quand il a été envoyé en France, je l'ai hébergé quand on est en France, donc, le chérotisme. Donc, il y a quelques années, mais il était vraiment... Ah oui, oui, oui. C'est un titre très sympathique. Oui, extrêmement gentil. Très courageux aussi. Un peu obstiné dans des idées assez discutables, mais enfin, extrêmement gentil. Mais il était stalinien, je pense. Non. Non, même pas. Non, il était... Quand il est rentré au Maroc, quand il est rentré au Maroc, il était d'abord effectivement communiste. Oui. Et il s'est très vite séparé du communisme pour devenir... Nationaliste. Pour devenir, comment on dit, Trotsky, tout le monde, plus humain. Et pour devenir très hostile au roi, si bien qu'il a polarisé contre lui l'hospitalité du roi, il était pour le polisario, il était contre les communistes, il était... Il se disait, il avait fabriqué une théorie à lui, il était juif, arabe, enfin... Il était resté très gentil, mais il était obstiné dans ses idées, si bien qu'il a été arrêté à cause d'un procès de je ne sais quoi, qui n'était pas justifié, enfin, il était arrêté. On a essayé de le faire sortir, mais il ne voulait pas abdiquer ses idées sur le polisario. Et le roi a dit, OK, tant qu'il sera pour le polisario, je ne le libérerai pas. Si bien qu'il est resté 20 ans en prison. Et puis après, quand les marocains ont cherché à devenir condamnable, ils ont libéré, il est même devenu conseiller du roi. Je ne sais pas trop sur quelle base politique, mais enfin, il était conseiller du roi. Il avait été 20 ans en prison. Il est bon, il n'y a pas longtemps. Oui, oui, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon. Alors, Roger Boré, je crois qu'il n'est plus de ce monde, je suis très sûr. Richard, je n'ai pas tous les moyens de me joindre. Georges Suffer, ancien de Saint-Louis, je lui avais téléphoné. Mon autorité n'étant pas suffisante, j'ai chargé Paul Boucher, qui est un Lyonnais, un Parisien, qui était donc à Lyon, je pense. Enfin, il nous a rendu visite le lendemain, le 12 novembre 48 à l'AG, pour nous demander de lancer une protestation, et pour que l'UNEF, qu'on appelle quelques affluences, le président de l'UNEF, justement, prenne en charge la protestation. Il portait des damasques avant des traces de goût. Donc, on en a la lettre, et il lui a donc écrit l'autre jour, il lui a eu une lettre personnelle, pour lui demander de venir témoigner. Alors, apparemment, ce s'il arrive, et je n'ai pas pu la voir au téléphone, je n'ai pas laissé mon numéro, il est lu, il a l'attitude, malheureusement, parce que tu l'avais déjà téléphoné, toi, d'éviter de reparler. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je l'avais vu, il y a 10 ans, pour l'inviter à une réunion sur l'UNEF 1940. C'est dommage. Même attitude... Enfin, il n'a pas nié avoir participé à l'UNEF 1940, mais il a dit, oh, de toute façon, pourquoi s'intéresser à ça ? C'est n'a aucune importance. Alors, il était président de la Fédération de l'Union de l'Académie, et il avait un autre de ses membres qui l'avait mis avec lui, Gauthier, qu'on a essayé de joindre. Très bien, du fait que, comme moi, j'étais, pendant toute cette période de 1948, et un peu avant, j'étais le responsable des étudiants de l'UGRF, pour la région parisienne. Et ce faire était, disons, mon correspondant pour les cathos. Et il était, à l'époque, très gauchiste, pour un étudiant catholique. Donc, on s'entendait très bien. Et puis, je sais que, par la suite, il est devenu tout à fait réactionnaire. Ça, je ne sais pas. Il n'était plus très social. Je crois qu'il décrivait dans Figaro, dans le truc. Mais moi, je crois que je me souviens, je crois que je me souviens, qu'il a même contesté d'avoir été au 11 novembre 40. Alors, il me semble bien l'avoir vu, il y a très longtemps, il m'a dit, mais j'étais pas au 11 novembre 40. Dans ses mémoires, mémoires d'un ours, qui sont sortis, je crois, en 1925, il raconte son 11 novembre 1940, façon culot de courbe. C'est-à-dire, 10 ans, je m'y suis trouvé un petit peu, je ne vais pas apporter le texte, comme on dit, je m'y suis arrivé un petit peu comme ça. Où il était, donc, le Saint-Louis. Oui. J'y suis arrivé comme ça. J'ai tout de suite eu très peur. J'ai vu des coups, c'est-à-dire des coups de matraque de pèlerine, et j'ai repris le métro, d'ailleurs, en n'allant pas du bon côté du métro, et je me suis arrêté au métro Ponte-Neuilly, d'où je suis resté jusqu'à 11h du soir. Et de toute façon, si j'ai pu oublier la vitesse, j'ai eu du mal à rentrer parce que toutes les stations de métro de la ligne avoisinant les toiles étaient fermées. Et donc, je suis rentré chez moi tard le soir. Il avait aussi 14 ans. Et j'ai pris une rouste de mon père qui m'a dit, je t'avais pourtant bien dit de ne pas y aller. Ce qui, d'ailleurs, est intéressant parce que, en général, sur le 11 de l'an 40, les télémonrières disent plutôt que les adultes n'étaient pas au courant. Donc, là, il dit donc que mon père, M. M. Brousse, je t'avais dit de paillère. Mais c'est... Donc, il dit sa participation en la misant, en la misant, en disant qu'à lui, je n'ai rien fait, je ne suis pas parti. Et en revanche, sur la deuxième partie de notre présence ici, c'est-à-dire le montant en 1948, en dépit des témoignages de la propre lettre qu'il a écrite, enfin, on a ici, grâce à Paul Boucher, qui avait bien plus leçons de garder ça, où Georges Suffer, venant de Paris à Lyon, montre ses blessures et où il y a texte où il dit, j'ai été blessé, voilà ce qui m'est arrivé. Quand je l'ai eu au téléphone, il m'a dit, non, non, je n'y étais pas. Je lui ai dit, c'est dans l'humanité. Voilà, c'est peut-être... Ah si, il y était, moi je l'ai vu, je l'ai vu. Lui, on a suffisamment de témoignages pour le faire avec lui, mais il m'a dit, non, non, pas du tout. Et dans ses mémoires d'un ours, il ne dit rien de 1948. Donc, voilà, il aurait été intéressant d'avoir son... sa présence. Et il y aurait pour autant de lier encore une fois. Sans doute, ça aurait été plus difficile face aux documents. C'est à ça que servent un peu les documents, à aider à confronter les traces qui normalement ne sont pas manipulées et la mémoire et toutes ces tribulations. Alors, je ne sais pas si ça vous convient. Tu m'as dit que j'étais maître d'école, il faut bien exagérer. Non, pas de façon... Maître de cérémonie. Non, j'ai plus ou moins prévu, mais c'est modifiable, des... une, deux, trois, quatre étapes, si on veut, une, sur le vrai, le 11 novembre 1940. C'est un peu du réchauffé par rapport peut-être à ce qu'on avait fait en novembre, mais disons, ça serait votre 11 novembre 1940 personnel. Mais tout de suite après, deuxième question, quel souvenir en a été conservé par vous-même de ce 11 novembre 1940 ? Quel souvenir avez-vous l'impression qu'il s'est fabriqué ? qui est fabriqué, non pas au mauvais sens du terme, mais au sens où la mémoire se constitue après ? Si ça a été quelque chose dont on parlait, on ne parlait pas forcément, parce qu'il s'est arrivé d'un état d'autres choses plus importantes à chacun. ensuite, donc c'est un événement parmi d'autres qui n'était pas forcément à encadrer. Comment il a, ce souvenir, cette manifestation a été, comment dire, réappréciée ? Alors, et personnellement, si on peut faire la distinction, et par chacun de vous, personnellement, et ensuite, éventuellement, dans des évocations, des discussions du collectif, ce qui nous mènerait à mon troisième point, ce qui serait la préparation de ce 11 novembre 1948 avec l'appel paru dans l'humanité qui est donc, vous l'avez sous les yeux, ce n'est pas la peine que je relise, mais les étudiants et les lycéens d'aujourd'hui referont la marche à l'étoile, etc., avec donc ce comité des anciens. Ces questions si vous avez le souvenir de comment s'est constitué ce comité des anciens, est-ce que ça a été trois, quatre prises de contact ou bien est-ce que ça a été formalisé en des réunions avec l'établissement du texte, fixation de l'ordre du jour, le caractère plus ou moins fortement organisé. Alors, là, le 11 novembre 1948 lui-même, je vous ai dit Georges Schufer n'en parle pas, il fait comme si ça n'avait pas existé. En revanche, vous le savez pour la plupart, Annie crié-gèle, dans ses mémoires, page 146, en parle évidemment et dit « Notre tract de 1948 reprenait bien entendu le thème des étudiants tués, blessés, arrêtés et déportés sans retour qui furent les victimes de ces heures de journée. » Le ministre de l'Éducation nationale, Yvon Delbourse, se contenta néanmoins en se rendant à l'arc de triomphe pour lui choisir l'emplacement ou apposer une plaque commémorative d'y faire graver un hommage plus mesuré qui y met en hommage aux élèves étudiants et maîtres qui, le 11 novembre 1940, ont manifesté contre le raïs Seurat fermé les guillemets. Le texte, ce que j'ai pu comprendre, continue. « Précédé d'un drapeau tricolore, d'une banderole honneur aux étudiants du 11 novembre 1940, et d'une gerbe simplement drapée de la mention « Les étudiants de Paris, notre défilé parti à 17h de la place de la Sorbonne se heurta au carrefour Saint-Germain à une police nerveuse qui le disloqua à Coupe Pélerine. » J'ai sauté un passage, excusez-moi. « Tard dans la soirée, cependant, Henri et Arthur, relâchés du poste du 7ème où ils ont été emmenés avec moi sur ordre du commissaire de police du 5ème où nous sommes les clients attitrés, accomplir seule la fin du parcours pour déposer sous l'arbre de clients la gerbe certes un peu abîmée, comme je disais tout à l'heure, après avoir été piétinée au cours des appartements de l'après-midi. Ce qui n'empêche pas l'ordonnateur officiel des cérémonies de la journée de les inviter forcivitement à la déposer de manière à dissimuler la grande couronne du PCF, ce qu'ils refusèrent avec dignité. ici s'arrête donc cette évocation qui est à ma connaissance le seul compte-rendu accessible source publique du 11 novembre 40. J'ai fait un saut trop tard aux archives de la capture de police, j'ai peut-être mal cherché mais je n'ai pas vu de compte-rendu de 48 ? Non, de 48, je ne suis pas en 48, non, de 40, c'est en un bond. Et sur un bond, je suis en 48 pendant que tu étais allé téléphoner. Bon, et ça me mène donc éventuellement à une quatrième partie mais qu'on va sur les mineurs qui est tout simplement pour dire toujours bilan et perspective les suites si elles ont été évaluées de cette manifestation du 11 novembre 40. Voilà, ça fait quatre parties, c'est peut-être un peu artificiel mais d'un autre côté ça permet de la clarté avec des 100 mots. Je crois que mon rôle ça va être presque là et que la parole est véritablement aux témoins et aux témoins et aux acteurs. On fait comme ça ? Qu'est-ce qu'on prend l'ordre alphabétique ? Ah si c'est l'ordre alphabétique c'est vous ? Oui, de parler du 11 novembre 40 je n'ai pas énormément de choses à dire parce que ce dont je me souviens c'est que j'ai eu connaissance de la manifestation par un tract qui circulait au lycée Charlemagne mais je n'étais absolument pas organisé dans une organisation quelconque donc c'est de ma propre initiative que j'ai décidé d'aller à la manifestation alors j'ai pris le métro et puis je suis sorti je pense à Champs-Elysées Clémenceau quelque chose comme ça alors j'ai remonté alors mon ma participation n'a pas été spécialement héroïque parce que j'ai remonté un petit peu les Champs-Elysées il y avait quand même pas mal de monde mais enfin il n'y avait pas un même coup c'était pas quand même 100 000 personnes et puis il me semble qu'assez loin de l'endroit où j'étais ça a commencé à remuer c'est à dire qu'il y avait il me semble qu'il y avait des soldats allemands qui ont couru après les jeunes moi j'étais très loin encore c'était au milieu de la ville des Champs-Elysées quand j'ai vu qu'ils se repliaient je me suis également replié et j'ai attendu probablement un petit peu et j'ai vu mon métro c'est à dire que ma présence a été là-bas peut-être de trois quarts d'heure une heure entre le moment où je suis sorti j'ai regardé j'ai traîné mais j'ai vu un mouvement d'assez loin mais j'ai pas insisté pour aller mesurer avec les Allemands donc j'ai effectivement participé mais sans avoir sans avoir un rôle je ne suis pas battu je suis un peu dans les troupes mais j'ai pas réclamé exactement 15 ans je n'ai pas répliqué comment on fait je n'ai pas non plus le souvenir d'en avoir beaucoup parlé au lycée après j'avais été assez très mignon parce que j'étais convaincu qu'il fallait même rester le tract vous l'aviez eu au lycée comment le tract je l'avais eu au lycée je pense que je l'ai eu je n'ai pas un souvenir exact mais c'est impossible que je l'ai eu ailleurs qu'au lycée parce que à 15 ans qu'est-ce que je faisais j'allais au lycée je rentrais chez moi je ne participais rien donc ce n'est pas par une organisation qui est le compte de lui mais c'est un sujet je me raconte comment on fait on fait défiler si j'ose dire chacun des témoins partie par partie sur le 11 ans ou 40 dans les deux comme ça alors c'est toujours l'ontalphalétique alors moi j'étais au lycée Buffon qui a toujours été et est encore le cours aujourd'hui un lycée de gauche les professeurs de Buffon étaient très anti-allemand plusieurs d'entre eux d'ailleurs ont participé à la résistance qui sont très actives et il y avait en particulier à Buffon Anto Jacques Baudry et les futurs partires qui sont du lycée Buffon qui sont honorés à l'enfant d'un film et nous avons su tout de suite moi j'ai pas vu le track mais on a tout de suite su qu'il allait y avoir une manifestation je ne sais pas qui a fait parvenir cette information je pense que on a dû être très actifs dans cette histoire Francis Cohen le fils du du linguiste l'escurve dont on a parlé tout à l'heure et plusieurs autres dont je n'ai pas su le nom en tout cas nous l'avons su nous étions le 11 novembre l'après-midi nous avions cours de physique c'est un TP de physique et pendant les TP le professeur venait nous dire si vous voulez manifester vous pouvez sortir maintenant c'était quand même pas mal donc on est sortis toute la classe on a pris le métro mais moi je me suis un petit peu paumé donc j'ai perdu le contact avec les autres gars de ma classe et je me suis retrouvé tout seul dans le métro et je suis descendu à Georges V donc j'étais déjà assez près de l'étoile il y avait du monde et je suis rentré dans la foule seul les gens que je connaissais les autres je ne les connaissais pas puis j'ai retrouvé finalement un autre gars du lycée qui était en taupe lui et vous savez sans doute qu'en taupe il y a des grades 3 demi 5 demi 7 demi lui il était 7 demi c'est à dire que il avait dû avoir son bac très jeune parce qu'il y avait des limites et c'est un type qui était visiblement plus âgé que moi il avait son calot j'avais aussi mon calot que je ne l'avais pas mis sur ma tête vous savez que sur les calots des topins il y a des espèces de galots de galons oui et il y en a un quand on est un demi c'est à dire un hipoteau un galon d'argent et ensuite ce sont des galons dorés donc il avait ces 4 galons un d'argent et trois dorés moi j'avais seulement un galon d'avant tout à l'avant mais je ne l'avais pas sur la tête donc on s'est retrouvé l'un à côté de l'autre à un moment donné il y a eu quand même de mouvements tout au de l'autre côté de la place de l'étoile il y a eu beaucoup de monde et il y avait en particulier des types qui avaient appenaient des gaules ah oui deux gaules deux gaules et puis on a chanté la marseillaise je n'ai jamais oublié ce moment là c'était quand même formidable et puis il y a eu une camionnette avec des soldats qui a traversé la place au milieu qui ne connaissait pas cette manifestation bien entendu et ils se sont fait jeter des cailloux dessus et à ce moment là ils sont descendus et ils ont commencé à ils n'ont pas tiré à mon avis il n'y a pas eu de coups de feu moi je ne me souviens pas de coups de feu ni de mort mais il y a eu des brutalités et puis des arrestations bien entendu plusieurs lycéens de Buffon ont été arrêtés et ils sont restés arrêtés plusieurs jours et à un moment donné les policiers français sont venus charger les étudiants et je me suis trouvé en face de soldats allemands qui avaient une baïonnette au canon et à ce moment là mon voisin qui s'appelait de dire je me souviens son nom maintenant Devarine Devarine me dit fais comme moi mets ton calot c'est ce que nous avons fait et les soldats allemands nous ont salué on est partis comme ça j'ai pu rentrer chez moi le lendemain naturellement on en a parlé beaucoup au lycée et c'était dans l'état d'esprit très anti-nazis que nous avions à Buffon depuis toujours depuis le début depuis le retour depuis la rentrée des classes à tel point même qu'il y avait j'y ai participé il y a eu une diffusion de croix de Lorraine il y avait quelqu'un qui avait trouvé une fabrique de petites croix de Lorraine et c'est des petites croix de Lorraine en émail bleu avec une petite épingle pour l'accrocher j'ai perdu cette croix de Lorraine je suis vraiment désolé je regrette beaucoup et la fabrication et la vente ont été interdits sur ordre de la préfecture à peu près au même moment ah oui jusque là ça les gars les allemands n'avaient peut-être pas compris que ça servait de signe de ralliement comme symbole c'est pas à juin 40 comme symbole c'est mieux que rien qui a fait quelque chose là-dessus je me le rappelle la croix de Lorraine où ils ont dit que c'est plus lié ou je ne sais pas qui à Londres même qu'ils ont choisi ce symbole mais pas tout de suite donc ils ont dû fabriquer ça pendant 4-5 mois c'est fini tout le temps de plus et là il y en avait déjà dès début octobre il y en avait oui il y en avait encore mais c'était peut-être des stocks qui existaient déjà oui c'est possible mais toi finalement c'était assez organisé moi c'était complètement isolé ah oui oui et d'ailleurs par la suite il y avait été en gros moi j'étais tout seul Baudry a repris contact avec moi on ne se voyait pas tellement souvent parce qu'on n'avait pas les mêmes horaires on n'était pas dans la même salle mais il avait été d'ici de diffuser un journal qui s'appelait l'étudiant patriote et donc j'ai diffusé j'ai diffusé l'étudiant patriote dont j'ai retrouvé d'ailleurs au centre d'occupation de Reims des facs similés pas les numéros que j'ai diffusés moi mais on parle de tout c'est ce que j'ai remarqué également que le terme de taux est à peu près tombé en déçu de l'étudiant maintenant les jeunes ne l'utilisent plus ah on dit des prépas on ne l'utilisent pas on ne l'utilisent pas mais personne autant pas les jeunes dire je suis en taux c'est perdu et le calor aussi le calor aussi non ou l'adjectif topinal à l'époque on parlait d'activité topinale c'est perdu aussi je crois que les autres prépas avaient aussi des mots des noms la prépa de Saint-Cyr avait un nom spécial Corniche 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 oui mais une partie de ça Paul Braffont l'a écrit vous l'avez envoyé assez d'un moment dans le bulletin des anciens et on a eu le temps de ne pas le reproduire et de le diffuser en choral on vous l'enverra avec tout le vocabulaire particulier c'est encore plus compliqué que ce que ah oui parce qu'en plus comme dans toutes les prépas ou même beaucoup de classes maintenant il y avait un bureau des élèves et les membres du bureau avaient tous un nom spécial le président c'était le Z le vice-président c'est le BZ il y avait le PDM qui était le préfet des mœurs le SO satire officiel et le KS et moi j'étais le KS de l'Ipoto c'est à dire le président et puis ensuite la vie sous l'occupation au lycée puis à la fin parce que comme j'avais raté mes examens dans les grandes écoles j'ai fait mes licences de maths et de philo et j'ai jamais eu l'occasion de reprendre contact avec des activités de résistance réelle j'ai fait quelques trucs je me souviens d'un bonhomme militaire en retraite colonel en retraite qui nous a offert des lancers de la grenade avec des cailloux dans le mot de boulogne et la libération j'étais en dehors de toute activité organisée par la suite après la libération j'ai immédiatement voulu reprendre une activité militante et évidemment après la victoire des armées soviétiques et puis j'avais quand même toujours eu des opinions de gauche je me suis dit que j'allais militer au sein des jeunesses communistes et là quand j'étais en permanence communiste quelqu'un m'avait dit mais non il y a des étudiants communistes donc il faut y aller c'était ils avaient des étudiants communistes c'est à dire je pense essentiellement Pierre Castre le cinéaste Pierre Castre dont le frère avait été avait tragiquement disparu d'ailleurs dans le moment de la libération on n'a jamais su ce qui était venu c'est Claude Sweff qui m'a raconté cette histoire Claude Sweff militait avec Castre il était responsable des diffusions des trains dans la région parisienne et un soir le frère de Pierre Castre je ne sais pas quel était son prénom il est parti chercher du papier pour pour les futures trains il n'est jamais revenu et on n'a jamais su ce qui s'était passé c'était assez unique il a totalement disparu on a retrouvé son corps ni des témoignages d'aucune sorte Pierre n'a jamais su ce qui était devenu son frère et donc Pierre Castre venait avec il avait un vélo il portait sur son corps une très belle femme donc ça on trouvait ça formidable qui est très connue parce qu'elle a été longtemps critique de cinéma à la télévision elle est connue des jeux de son en méchant et puis il y avait donc d'autres on a eu Pierre Dex qui est venu de rentrer visite plusieurs autres etc c'était France Roche c'était France Roche oui c'était France Roche et donc on a commencé à s'organiser et chercher à monter ce qu'on appelait des cercles du UGRF dans les différentes facultés et je crois que toi tu étais responsable du cercle de l'école des mines oui oui c'est ça Griegel était à la fac de médecine nous avions une cellule à l'école des mines qui était commune avec l'X parce que comme à l'X il ne pouvait pas avoir de cellules il était militaire il venait il venait à l'école des mines pour faire partie de la cellule de l'école des mines il y avait Charpac Charpac qui était dans la dans la cellule oui oui Charpathy un problème Charpathy Charpac un problème Charpathy et quelques autres moins connus je pense qu'un architecte Castro Castro devait être Beaux-Arts ah oui ça c'est ou pas oui 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 alors on va reprendre ça mais donc puisqu'on parlait du responsable de médecine on remonte 1940 en 1140 j'étais à Toulouse ce que je peux vous raconter c'est la joie que nous avons eue quand nous avons eu qu'il y avait des types qui avaient défilé aux Champs-Églisez avec deux gaules on a trouvé ça très drôle très sympa et puis c'est tout pour le 1140 je peux vous raconter après je vous raconterai l'autre 11 novembre auquel je suis parti c'est vrai d'accord alors en fait la question qui se pose c'est même pour ceux qui ne l'ont pas vécu c'est justement quelle mémoire se fabrique après disons peut-être pendant l'occupation mais surtout à partir de la libération de ce 11 novembre moi je vous ai dit pourquoi je t'ai délivré j'ai simplement regardé les numéros de l'humanité à partir de 44 autour du 11 novembre le 9, 10, 11, 12 etc et en 44 s'il y a bel et bien dans l'humanité du 12 novembre 44 15 000 étudiants défilent à l'étoile en souvenir des martyrs du 11 novembre par pays du boulevard Saint-Germain et c'est l'union des étudiants patriotes qui conduit la délégation mais il n'y a pas d'attribution de la manifestation il y a la célébration sans attribution cela dit évidemment tenir compte qu'en 44 l'humanité tient sur une page une rectoversée on n'a pas le temps de se livrer à des développements en 45 pour les étudiants ils sont intégrés avec les jeunes dans le grand cortège du 11 novembre qui est normalement sous l'égide et du CNR et du comité parisien de la libération et puis il y a une cérémonie propre en Sorbonne qui s'est tenue mais avec les autorités universitaires enfin le recteur mais aussi Georges Cognot André Marti Marcel Prenant dont vous parliez tout à l'heure mais la parole est aux universitaires et aux politiques pas aux étudiants les étudiants tout simplement lisent l'appel des morts là se borne leur rôle mais ça ça se passe en Sorbonne et il n'y a pas d'évocation particulière en 45 du 11 novembre 40 il y en avait eu donc vous l'avez vu en 44 en 46 il y a l'annonce d'un cortège point c'est à peu près tout en 1947 il y a le cortège les commémorations du 11 novembre dans leur ensemble et dans le cortège il y a les étudiants anciens combattants fermé les guillemets et c'est tout pas de si vous voulez pas d'évocation spécifique il y a une cérémonie en Sorbonne où Vincent Oriol qui est désormais président de la République inaugure la crypte où sont les 12 universitaires martyrs de la résistance qui sont principalement des universitaires et je crois qu'il y a des étudiants je comprends il y a Jean Carreillès oui il y a Jean Carreillès et il y a les étudiants qui font est-ce qu'ils sont dans la crypte il n'y était pas à l'époque non c'est ça là je suis en 47 il y a Stéphane Pioretta qui était il n'était déjà plus étudiant il était enseignant c'était fils d'un haut responsable de l'académie de Paris mais je n'ai pas noté les autres et c'est tout pour 1947 et c'est en 48 alors que les choses prennent avec ces documents que vous avez sous les yeux une autre tournure où cette fois-ci vous avez cet appel ce comité des anciens qui est constitué et c'est peut-être là qu'il faut essayer de solliciter les mémoires pour essayer de comprendre comment s'est monté ce comité des anciens cette attribution du 11 novembre 40 le sens de cette nouveauté puisque de toute façon c'est une nouveauté de présenter comme ça le 11 novembre 40 qui a pris l'initiative je n'ai aucune idée certainement pas moi en 45 en 48 je propose avec les mains sur la banderole au milieu là et Henri et moi nous avons effectivement porté la 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 cette manifestation avait été précédée déjà d'un effort du PC pour incarner et s'attribuer le redirigeant dans l'affaire du 11 novembre 40 et j'avais été personnellement chargé en 46 d'organiser une manifestation des étudiants en 5 ans à temps par la fédération de Paris la fédération de la scène à l'époque et j'avais d'ailleurs eu un rendez-vous avec le président du COPAR je ne m'en rappelle plus son nom c'était un sociologue un peu aux cheveux taillés en brosse qui était très désagréable qui m'a dit que j'avais à trouver de l'argent où je pourrais franchement hostile mais enfin ils savaient que j'étais communiste alors c'était peut-être ça la raison sans expliquer et donc j'ai finalement nous étions quelques sans droit de l'Allemagne nous avons fait une espèce de groupement nous avons inventé une association d'étudiants de 5 combattants pour préparer ce 11 novembre et j'ai été reçu par le directeur de la police municipale à la préfecture de police pour organiser notre participation aux défilés officiels et le directeur de la police municipale m'a expliqué comment ça se passait et m'a défini les positions des différents groupes et puis m'a dit que là c'est la populace j'étais extrêmement choqué et je l'ai même laissé un peu barré enfin ça a été le moment le plus bizarre de cette chose ce qui est certain c'est que le PC voulait elle avait attribué beaucoup d'importance à ça et ça n'a pas marché en 46 parce qu'on nous avait mis en tête du du cortège des élèves des grandes écoles justement des topains des cornichons enfin et ceux-ci ont refusé de marcher derrière notre drapeau et derrière notre groupe ils ont laissé s'écouler une centaine de mètres et chaque fois qu'on s'arrêtait ils s'arrêtaient pour ne pas se rapprocher de nous il y avait vraiment là donc un refus d'accepter le parrainage sur la jeunesse étudiante de 46 du PC quoi c'était c'était évident alors ensuite en 48 je ne faisais pas partie donc des gens qui appelaient puisque j'avais pas été j'étais pas du 11 novembre au 40 mais par contre j'étais un des dirigeants du défilé de la manif j'étais avec Henri nous avons donc essayé d'aller jusqu'à nous sommes arrivés jusqu'à l'arc de triomphe tous les deux tout seuls de tout le défilé parce que nous avions la germe et qu'on tapait tout autour de nous mais on ne tapait pas sur nous mais finalement on nous a quand même encristé au commissariat de police du 7ème où nous sommes reçus jusqu'à 5h chaque 6h du soir on nous a lâchés et on a pris le métro on est allé au champ des visées avec nos herbes et on l'a posé mais enfin je crois que et c'était un défilé écoutez je connaissais j'étais à ce moment là le dirigeant des étudiants en médecine j'étais le dirigeant idéologique de Joe McClartey je peux vous dire que c'était un défilé communiste le défilé de 48 du 11 novembre 48 voilà c'est tout ce que sinon je ne vous apprendrai rien comme vous sachiez déjà et moi je dois avouer que j'avais totalement oublié pourtant j'y étais et je crois que j'ai reçu des coups de pèlerine d'ailleurs oui oui c'était pas méchant quand on pense à ce qui a été utilisé après on a pris quelques coups de pèlerine on était d'ailleurs même surpris qu'on ose nous c'est une époque où on traitait encore les étudiants avec un peu de conséquence les enfants dénotables au fond après les étudiants et pas conséquence bon mais ça a quand même dispersé le cortège et alors nous avons continué boulevard Saint-Germain et là il y avait encore deux ou trois dizaines de types avec nous et ils ont été encore chassés à coups de pèlerine et finalement Henri et moi on s'est retrouvés au commissariat de police oui ce que moi ce que j'ignore c'est la raison pour laquelle on a fait cette manif en 48 plus que les autres années je pense que c'est parce que la tension entre les communistes et le gouvernement était très forte alors tout était bon pour enverder le gouvernement et ça c'était une occasion comme une autre de manifester contre Jules Moc l'église aux communistes avait été chassée l'année précédente il y a eu les grandes grèves oui les grandes grèves il y a eu les grandes grèves aussi en même temps il n'y a pas d'autre motif que celui-là celui qu'on cherchait les communistes devaient à l'époque je pense ceux qui étaient responsables chercher des occasions pour faire des manifs pour ceci ou pour cela oui simultanément vous avez un numéro des lettres françaises alors je ne vais pas apporter qui est consacré à la panthéonisation de Bolle-Langevin et de Jean Perrin ah oui et donc l'essentiel est consacré à Bolle-Langevin alors je crois que c'est également en novembre 40 en tout cas c'est soit juste avant enfin octobre soit juste après et dans ce numéro des lettres français c'est à côté de l'essentiel qui est consacré à Langevin terrain ou moins d'espace il y a un article de François de l'Escure devenu François d'Escure en particulier à sauter qui partant qui est attribué quelque chose comme de l'affaire Langevin à la marche à l'étoile puisque il établit le lien entre le fait que Langevin a été arrêté fin octobre 40 qu'il y a eu une réaction d'une ensemble d'étudiants principalement communistes qui ont fait une petite pour cause c'est une occupation de manifestation aux abords du collège de France bon qui est à peu près connu et qui établit un lien en disant et comme on a trouvé qu'il ne fallait pas s'arrêter là qu'il y avait plus à faire on a organisé le 11 novembre 40 et d'ailleurs je dis qu'on c'est même la première personne c'est je François François Descure utilisant son statut à Corpo et l'air à la Fédération d'Ivan Paris et son statut de délégué pour le zone nord de l'Union nationale des étudiants puisque comme tous les organismes possibles l'Union des étudiants s'était repliée en zone sud et donc à quelques semaines d'écart si vous voulez ça colle avec le 11 novembre c'est le moment de la revendication via la personne en particulier de François Descure de l'organisation et donc de la gloire prospective d'avoir organisé ça en 1940 en en quelque sorte utilisant des gens comités des anciens qui pour la plupart sont communistes à l'exception dont au moins de Georges Suffer et sans doute de Roger Moret mais je ne sais rien sur Roger Moret voilà alors ce que vous avez illisible excusez-moi dans la photo que vous avez faite du même clarté moi c'est devenu violet dans ma version je je reconnais mieux Arthur Criégère enfin plus facilement et j'ai des noms ils ont arrêté hier Becker-Henri élève de l'école nationale des militements du comité directeur des grandes écoles ancien du 11 novembre en 40 arrêté dans le Vercors en 44 engagé volontaire à 19 ans dans l'armée de l'art campagne de France campagne de l'art médaille de la résistance arrêté toujours qu'est-ce que je dis là Suzor Pierre étudiant en anglais déporté à Montenval en 43 croix de guerre à Tulle de Résistance et Egel Arthur étudiant en médecine ancien dirigeant des jeunes de libération nationale en zone sud Besse Alli élève à l'école normale supérieure de qui a Sèvres à sauter mais en devine agrégé de l'université ancienne dirigeante des jeunesses communistes de l'Isère ancienne FTP qu'est-ce que je dis Ghez Marcelin étudiant en médecine ancien FFL roi de guerre Turca étudiant en l'air j'ai cherché sur Google mais ça ne c'est c'est le dernier donc ça ne m'a rien de ils ont odieusement brutalisé entre autres Georges Suffer président de la Fédération française des étudiants catholiques étudiant en philosophie ancien du 11 de 40 gravement blessé dans les batailles de la libération du quartier latin croix de guerre oui ça dans ses mémoires il en parle il a pris une balle dans le bras sur une baritaine boulevard Saint-Germain Jean-Pierre Voïdiès étudiant en histoire ancien déporté à même gamme à l'âge de 19 ans ils ont saccagé le drapeau tricolore en tête de cortège tout ça c'est en bas à gauche mais vous je ne sais pas si vous arrivez à lire la banderole portant honneur aux étudiants du 11 novembre 40 l'appareil de photographie de clarté d'un samedi franc c'était l'époque aussi où on a ressorti l'histoire du vercord l'histoire du vercord c'est que on a démontré on a voulu démontrer que de Gaulle avait trahi le vercord en n'en voyant pas les algériens sont arrêtés sur le plateau en n'en voyant pas les parachutistes qui étaient promis et il y a même eu à l'époque ça correspond à 48 aussi une grande réunion à la mutualité qui était présidée par Fernand Grenier qui était à l'époque ministre de Gaulle et qui s'est heurté à lui justement pour l'aide au vercord qui est une histoire très compliquée et en plus comme on était parfaitement manipulé on m'a fait parler comme ancien du vercord alors que j'étais simplement un élément qui n'était au courant de rien j'ai raconté à ma manière l'histoire du vercord telle que les communistes de la 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 je ne suis pas sûr de l'année 46 ça peut être 45 j'hésite entre 45 et 46 je n'ai pas pris de j'ai pas noté le vercord non je parle de l'histoire du vercord je crois que c'est les 48 et donc du coup puisque là il y a le nom de françois de l'escur qui apparaît vous quand vous étiez étudiant à l'époque ça vous apparaissait comme un grand frère entre guillemets il venait de temps en temps à certaines de vos réunions ou c'était juste comme ça de figure un escur oui je l'ai bien je l'ai assez bien connu françois de l'escur c'était un type assez austère très sympathique et dont je n'ai pas très bien compris l'évolution tout à l'heure qu'est-ce qu'il est tenu après ? il est tenu permanent il est parti il a référé qu'il a renoncé à sa particule et je crois qu'il est au père il est sûr de l'événement oui oui c'est le père il était correspondant en Pologne pardon il était correspondant de l'humanité en Pologne ah oui oui voilà au moment le moment des procès aussi mais donc à ce moment-là il avait un rôle de quel était son rôle il était le chef des étudiants communistes tout de suite après la guerre comme vous vous étiez dirigeant non avant moi je suis parti ensuite à la première en mai je ne suis revenu qu'après la fin de la guerre et lui il avait été tout de suite après la libération il a été le dirigeant des étudiants communistes en 48 aussi de fin 44 jusqu'à fin 45 et moi celui que j'ai vu qu'on m'a présenté comme le responsable national des étudiants communistes c'était Pierre Cast oui enfin ils se sont succédés ils ont il y en avait deux qui étaient avant le je ne me rappelle plus très bien mais Cast je l'ai moins connu je le trouvais moins sympathique moi je l'ai bien connu Pierre Cast parce que par la suite comme il était un héros de la résistance le parti communiste lui avait proposé de devenir membre de l'administration du parti d'avoir un bureau au siège du comité central un chauffeur et tout ça et lui a refusé parce qu'il voulait être romancier donc il a renoncé à la politique et il a écrit des romans il a finalement réussi dans le signe et bien quand même ben oui et je l'ai rencontré beaucoup plus tard chez Boris Viren qui était un des amis et il était lui-même un ami de Boris il a fait jouer Boris dans ses films ainsi que sa femme c'était un type qui avait toujours des opinions politiques de gauche mais qu'il ne voulait plus du tout avoir une vie professionnelle politique oui il était c'était impur il était surtout il n'était pas assez conformiste pour être un peu maintenant et du coup en 48 l'escur il avait quel rôle à l'avant en 48 l'escur je l'ai perdu depuis à ce moment non mais c'est comme il fait l'article qui essaye de faire le lien ah oui non là je ne peux pas témoigner de rien je n'ai pas vu je n'ai pas vu l'escur en 48 quand voilà à cette manif on était entre nous on était vraiment les étudiants les types des cellules communistes des facultés il n'y a pas eu une réunion avec des gens qui n'étaient plus étudiants mais qui avaient été étudiants en 48 on a peut-être eux mais moi je n'y étais pas parce que j'ai fait partie des organisateurs officiels de la réunion nous on était derrière pour que ça se passe ou devant ou derrière ou devant voilà alors qu'en fait l'escur il représente l'IGRF au congrès de l'UNEF en avril 45 à l'Axe où il dit grosso modo il explique que c'est l'UNEF qui représente les intérêts corporatifs je crois qu'un casque c'est Paul oui parce que Rostini parle de Pierre Cast avec qui au moment de l'UEP disons des études particulières donc fin 44 plutôt enfin parce qu'il est donc de Cast avec qui je crois que et c'est Cast qui va à Prague en 45 en 45 en 45 pas en 46 en 45 c'est Cast qui va avec Rostini pour en 46 c'est Roger qui prend la présentation parce que dans la liste ou à Londres je la regarde et donc en tout cas quand De l'Escur écrit l'article dont parlait Alain à ce moment là quand De l'Escur écrit cet article il est déjà permanent enfin il est permanent PC je ne sais pas c'est l'advocation dans le cas il n'est plus il n'est plus étudiant de toute façon on va dire la guerre la résistance est passée on fait autre chose mais il n'y a pas de titre dans l'éleve française qui lui est donné et là je disais on a parté à Paul Boucher qu'on voit l'Escur au congrès de l'UNEF de 1945 à Dax qui est le premier vrai congrès de l'après-guerre qui est un congrès comique on dévisse les plaques des offices de notaires déjà le côté festif le côté habituel à l'ancienne comme tu dis François l'Escur vient au nom de J.R.F et il vient en quelque sorte l'essentiel de son topo c'est pour reconnaître à l'UNEF son statut représentatif c'est ça le sens de son topo et ce qui m'a étonné c'est que il est tout de même il vient pour le J.R.F d'accord mais il a tout de même dans sa poche la casquette d'anciens délégués d'UNEF en zone nord en 1940 il n'en parle pas et il ne parle pas du 11 novembre 1940 c'est tout à fait surprenant écoutez moi j'étais congrès de l'Union en 1946 et où il n'y avait pas casque ni l'Escur à Grenoble à Grenoble j'étais en 46 vous étiez ensemble ah bon ? ben oui aujourd'hui vous deviez y être il y a des témoignages dans les deux sens oui oui et vous êtes finaliste ben il n'était pas question de tout ça il n'était pas c'était vraiment un truc de c'est vrai on dit que le syndicalisme étudiant a été fondé là et je l'ai éprouvé comme ça quand j'étais moi ça ne m'intéresse absolument pas et je n'ai pas pu faire jouer ma corde de violon parce que ça s'était tout à fait déplacé et pourtant le texte que je fais à côté commence par fidèle au meilleur d'entre nous tomber dans le combat pour la liberté oui non mais ça c'était l'hommage qu'on rendait non 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 l'époque c'était tout à fait nouveau dans le langage c'est tout à fait une fière et il est curieux de voir qu'il n'y a pas d'évocation particulière de l'Oise de l'an 40 si on a mis ça nous c'est les Lyonnais parce que c'est nous qui avons fait le texte intégralement intégralement et on pense à ceux pour lesquels on avait fait une plaque aux 300 camarades d'étudiants lyonnais tombés de 1939 à 1945 pour l'honneur étudiant de la patrie française et de la liberté du monde c'est à cela qu'on pense quand on fait la délicace ce qui est donc extraordinaire qu'on n'ait pas mis alors que l'on en 40 avait une aura la seule chose que je savais en 1940 c'est ce que vous racontiez sur l'histoire des De Gaulle on évoquait le 11 novembre 1942 on a parlé de l'histoire des De Gaulle qui était pittoresque quand je vous ai dit que je voulais vous raconter le 11 novembre j'étais à Lyon le 11 novembre 1942 et j'ai vu comment la ligne de démarcation a été franchie enfin la ligne et l'occupation de Lyon par l'armée allemande vous savez ce que c'était c'était un motocycliste allemand j'ai vu de mes yeux j'étais entre Belcourt et les terreaux et j'ai vu arriver un motocycliste allemand tout seul j'en revenais pas j'étais sidéré et c'est lui qui a occupé Lyon en 11 novembre 1942 ça m'appelait quelque chose que je raconte dans mes souvenirs j'ai vu en 1940 occuper mon village tout d'abord alors qu'il y avait 30 soldats dans leur lieu de stationnement français j'ai vu arriver un motocycliste allemand un qui au départ était prudent il avait posé sa moto il se mettait derrière les arbres pour arriver au cartonnement les autres étaient là il faisait chaud ils avaient posé leur veste il est arrivé tout seul il a fait poser les feuilles il a appelé il est arrivé les camionnettes il a requisitionné on a parqué tout le monde il avait vraiment c'était courageux le motocycliste allemand j'espère que ce n'est pas le même c'est agrissant c'est l'image parce qu'il arrive en 1940 je voudrais dire après ça a changé comment ? les deux boules il les a vus ah oui les deux boules les fameuses il met ça un peu en doute on le dit deux boules en novembre en novembre qui les a vus ? vous n'étaient pas encore rentrés dans l'imaginaire pour parler de De Gaulle c'est vrai ah si moi j'en ai entendu parler je rappelle je n'ai pas de nommer je n'ai pas de nommer c'était pas encore le symbole de la résistance comme ça non pas du tout mais comme je ne comprenais pas ce que ça voulait dire ça m'a occupé l'esprit jusqu'à ce que je trouve vous avez probablement entendu parler de De Gaulle j'avais entendu l'appel j'avais entendu l'appel du 18 juin c'était pas encore non 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 j'avais entendu l'appel en fait pas le jour où il l'a prononcé mais il a été répété à la radio anglaise le lendemain et c'est là que j'ai entendu j'étais à Alençon en Normandie en d'autres termes à mon avis en Normandie en 40 personne ne se disait gaulliste c'est venu après juste deux choses sur les deux Gaules donc je crois que c'est l'oeuvre quelques jours après le BD oui oui alors ils les disent gaullistes ou de gaullistes ils y mettent je crois des guillemets pour eux c'est évidemment imprécis mais ils mentionnent la propagande de gaullistes ou de gaullistes le fait qu'on dit qu'on dit c'est pas des croix de Lorraine c'est pour ça que je posais la question la croix de Lorraine qui était toute récente elle était même pas du juin 40 elle était après alors je ne me souviens plus la date exacte c'est plus tard que la croix de Lorraine devient symbole de l'ombre alors déjà si vraiment déjà en novembre 40 elle était frappée distribuée en octobre oui en octobre ça veut quand même dire qu'il y avait eu une image c'est pas clair ça sur Pierre Cast Rostini qui disait Rostini c'est dans le nom des étudiants patriotes c'était pas encore à l'écrit jeune qui représentait les étudiants communistes c'était Pierre Cast ah oui je parle vraiment de l'écuration oui de toute façon le 11 novembre 44 correspond au congrès extraordinaire de l'UNEF qui a lieu dans lequel il y a la photo la panneuse photo qu'il y a dans l'essence de Saint-Élysée c'est en principe c'est le 11 novembre 44 dans le principe et c'est au même temps que le congrès extraordinaire de l'UNEF et c'est là où il y a le protocole d'accord parce que c'est les seuls documents qu'on a de ce congrès c'est le protocole d'accord UNEF l'UEP sur l'écuration enfin les 3 épurés dont l'un qui est Bernay avec tous ce qu'il ignorait jusqu'à ce que je vous apprenne 60 ans plus tard je n'ai pas dit comme ça que j'étais à tel terrain il y a beaucoup de précision qui arrive il y a beaucoup d'imprécision et alors est-ce que vous ces étudiants communistes organisateurs ont été félicités pour le succès de leur opération du 11 novembre 48 ou au contraire on leur a reproché on ne sait pas quoi l'écho que ça a eu disons là à l'intérieur je dirais quelque chose sur l'écho extérieur pas de la seule fois où j'ai entendu des félicitations pour quelque chose ça venait d'Italie c'est comme nous avions été chef de Léon Blum à la Sorbonne et c'est moi qui ai fait des signales du Chahus donc je me revois en plus tous les jours on a reçu le lendemain un télégramme des étudiants de Rome pour nous féliciter c'est la seule des seules félicitations que j'ai reçu pour ce genre de si ça vous intéresse pas ici mais j'ai la liste des arrêtés pour rentrer en fuite à Sorbonne ah ben moi j'étais j'étais tout seul dans une cage mais j'avais été le premier à arrêter j'avais été le considéré d'ailleurs j'avais joué un rôle important parce que j'avais distribué des invitations on avait reçu je ne sais pas combien on avait réussi alors je ne sais combien et j'avais je m'étais sapé et puis je distribuais les invitations à tous les camaradiens il ne raconte pas 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 en réalité nous étions tous assez crasseux on n'avait rien pour s'ablier sauf Arthur qui était déjà à l'époque d'une élégance extrême pour deux raisons la première c'est qu'il avait le goût d'être élégant et que d'autre part il avait un frère qui était dans le vêtement il avait un superbe un superbe par-dessus mais il avait des beaux vêtements je ne sais pas où je les apprécie il avait un superbe par-dessus et il s'est mis à l'entrée de la manif à l'entrée voilà j'ai souhaité les invitations tu les recevais des gens quand les gens rentraient tu prenais après un paquet et tu en as récolté un paquet et après tu les as redistribués pour qu'on puisse rentrer donc c'est compte tenu de l'allure qu'il avait qu'il a pu récupérer parce qu'il avait l'air d'être un type de l'organisation de la manifestation pour les accords Bloomberg et c'est là que tu as collecté les invitations tu nous les as redonnés après et alors il s'est fait repérer comme organisateur c'est pourquoi il a été mis dans le cadre c'était le premier à rajouter j'ai commencé j'ai donné le signal on a seulement été au commissariat des beaux clients alors il y a la liste des interpellés par la police qui est communiquée au recteur et donc on a trouvé trace aux affaires du rectorat on doit être dedans c'est Raymond Guillaume qui est venu nous faire libérer on était au commissariat central du 5ème au Panthéon oui au Panthéon moi j'étais dans une case les autres ils chantaient ils s'amusaient ensemble moi j'ai tout seul à m'emmerder qui était le recteur de Paris en 48 c'est peut-être plus Roussy Roussy reprend son poste à l'annulation ça reste plus tard ça reste début des années 50 ça peut se retrouver mais je ne saurais pas le dire je ne saurais pas alors si je reviens à 48 novembre parce que là vous étiez en février avec le centenaire de la révolution de 48 c'est ça comment dire les arrestations du 11 novembre 48 font réagir vous avez dans clarté vous vous n'arrivez pas à lire parce que c'est invisible mais vous avez les protestations d'Yves Chéniot de la GEC de Georges Suffer président de la FFEC Fédération française et de l'analyse Pierre Trouva président de l'Union nationale de l'enfance alors c'est le plus c'est le plus rapide comment peut-on interdire la commémoration du 11 novembre 40 par l'interrogation je vais protester auprès du recteur et Philippe Pauvel président de l'association des maisons communautaires d'étudiants c'est à dire les anciens bordels qui avaient été réquisitionnés pour loger les étudiants donc vous avez là un, deux, trois quatre témoignages de solidarité d'organisation sauf Trouva pour l'Union principalement la bouvance catholique et alors le Lyonnais qui est là c'est peut-être la parole pour qu'il parle de l'écho à Lyon que ça a eu Lyon c'est frappant Suffer vient descend à Lyon c'était la principale âgée vous n'avez peut-être pas le droit d'autre de l'avoir marqué c'était quand même nous qui avions fait intégralement la charte de Grenoble qui avait été votée par le Congrès et qui dès lors était devenue alors après coup après coup de sa vol passons il était descendu pour raconter il portait les traces physiques des coups il les exhibait d'ailleurs et il y a sa lettre évidemment on lui a demandé de confirmer par écrit ce qu'il a fait trois jours après ou quatre jours après quand il est rentré à Paris avec il a fait confirmer par une autre lettre d'un autre dirigeant qui était présent avec lui qui est donc Patrick Gauthier qui a également une lettre alors lui il nous explique ça va vous intéresser au passage Patrick Gauthier donc dirigeant de la Fédération des étudiants catholiques la FEC nous explique tout ce qui s'est passé qu'il était avec Georges que la manifestation était alors plusieurs des anciens ont voulu cette année commémorer cet événement plusieurs des anciens pas de lecture politique aucune mais il est beaucoup mieux que ça après comme en 1940 toutes les tendances politiques étaient représentées tout à fait c'était gaulliste presque à 40 ce sera très vite étaient représentées la manifestation était donc parfaitement apolitique et inconfessionnelle elle avait été autorisée etc alors c'est une lecture un peu curieuse quand même semble-t-il de tant plus c'est pour ça qu'on regrette que du fer ne vienne pas parce que on est tous capables de parler de ça de façon très très décontracte mais ce qui est marrant sur la répercussion c'est que j'ai les textes qu'ils ont après cette visite et après qu'on ait avisé trouvables parce que c'est tout ça c'est on s'en est coupé vraiment en disant mais nous c'est scandaleux en novembre 40 parce qu'encore une fois autant en novembre 40 on n'est pas annoncé autant en 46 nous la charte elle est dédiée aux étudiants de tomber dans la lutte pour la liberté au nom de la résistance donc on s'indigne 48 une répression d'un truc de la résistance on fait une protestation que j'ai là datée avec le papier jaune de l'époque c'est pas une copie c'est signé par qui alors c'est l'AG qui proteste comité de l'AG annulé limité les mouvements sous-signés expriment formellement leur accord d'une part pour demander à tous les étudiants de soutenir l'action de l'AG donc la protestation en tant qu'orbière représentatif et d'autre part pour agir sur leur propre plan avec tous les moyens à leur pouvoir qui signe ? alors en tête les étudiants communistes ça paraît pas étonnant les étudiants MRP ça s'écrit dans le dimanche d'époque encore quoi ? 48 ? moins évident les étudiants du RDR les étudiants du RPF il y a quand même des choses très particulières les étudiants du GRF disent un nombre d'étudiants communistes et rapparaissent l'AGSC les étudiants du Lain Chrétien la Fédération Française des étudiants catholiques la Fédération Française des étudiants protestants on se demande comment ce pays gaulois est si divisé que sa jeunesse est si facilement unique c'est quand même une curiosité historique curiosité historique oui c'est toujours au congrès de Grenoble ce qui m'est arrivé le plus important c'est de faire la connaissance du CIG c'est celui le cardinal le CIG il était là et on a on était assis ensemble au banquet final et on l'a fait connaître alors par la suite je l'ai revu c'était un événement quand même lui il était délégué de l'ABGEN ah oui oui et vous vous étiez en tant que délégué de quoi ? UGRF je crois bien vous étiez pas vous étiez vous aviez une double on en avait parlé d'un moment vous ne pouviez pas être délégué de médecine et vous avez une double inscription alors ça j'étais double inscription oui je l'ai eu en Angleterre j'ai été délégué j'ai été envoyé au congrès de la NUS en quarante je crois que c'était en quarante-six oui oui quarante-six et là j'étais pour les students of arts ils avaient invité un type student of arts ce qui veut dire finalement en lettres et je ne sais pas pourquoi on avait décidé c'était mon ami Joseph Roger d'Arcourt il s'appelait pendant la guerre qui était auprès du PC et il m'avait fait désigner pour aller à Londres quand je suis arrivé ça a été la déception chez les students of arts mais par ailleurs je me suis fait parce que ça s'est très bien passé sur le contrat de 1946 vous êtes délégué des arts mais effectivement à cause de ça oui parce que comme j'avais été à Londres comme student of arts alors j'ai essayé de faire accepter un britannique je ne sais plus quoi il y a eu une sombre histoire et ils ont été très sectaires ils étaient anti-anglais au possible c'était pas modèle en quoi ils avaient peut-être finalement été plus plus classiques qu'est-ce que moi mais enfin en tout cas ils se sont opposés à toute pédagogie on a évoqué Joseph Roger oui vous l'avez connaît on a beaucoup tu l'espois oui lui honnêtement je lui rends hommage parce que c'était un personnage ah oui c'était un personnage il arrivait après par tenu de colonel les trucs les gens d'honneur etc ah il était pas mal pour ça oui bien sûr le nez cassé il avait une histoire et lui au départ il était très emmerdant c'est très proche on a fraternisé très vite et après je maintiens que c'est un des des éléments forts qui a permis que l'UNEF c'est bien beau nous avons rayonné nous avons eu un autre charte ça aussi nous n'aurait pas suffi à l'égard de l'Est à l'égard des trucs lui il arrivait comme un symbole il était de Marseille alors lui lui il a été unitaire pour beaucoup je vais vous dire heureusement il était de Marseille il était de Marseille son père son père était professeur de médecine oui c'est ça et lui-même est devenu chef de pénit de médecine vous savez ce qu'il a donné il est mort ou il n'est pas mort j'ai eu peur qu'il soit mort moi aussi j'ai peur mais j'ai peur ça va mieux il a fait sa carrière à Marseille ça c'est les gens qui effectivement j'ai été à Lyon pendant la guerre pendant deux ans et demi c'est moi qui ai préparé l'évasion de l'hôpital de l'Anticaille à Lyon ah oui à l'éviseur et j'ai eu comme professeur Florence qui a été déportée en biochimale en médecine j'étais en médecine j'étais en premier année médecine j'étais en premier année médecine à Lyon il a été déporté il est mort Florence à la libération on n'avait pas connu les planasses Miguel les étudiants en médecine à la libération je connaissais aucun ah si j'étais j'étais en j'ai fait ma deuxième année de médecine à Paris en 43-44 c'était l'année précédente à la libération mais j'ai pas connu ce genre là j'étais pas du tout avec les résistants de médecine je faisais partie du MLN à ce moment là j'étais tout arrivé c'est bien simple j'avais je vivais avec des faux papiers en ville et je faisais mes études de médecine je faisais ma véritable identité à Paris à la faculté quoi est-ce que le représentant de l'UJRF au congrès du N ne s'appelait pas Paul Prond si ah bon au congrès du N, je suis pas sûr en tout cas Paul Prond je l'ai bien connu il était à Lyon il était à Lyon oui moi aussi je l'ai bien connu lui aussi oui Paul Prond il était dit en on parlait de ses prontitudes donc l'intérieur ah bon il montait on faisait monter j'étais j'ai revu après comme avocat j'ai revu des années plus tard il s'occupait des preneurs de gros de gros oui voilà tout à fait tout à fait il y avait sa femme ils avaient parce que au départ ils avaient essayé de mettre la main sur l'AG disons très correctement d'ailleurs puisque l'AG le président de l'AG du Lyon était un des rares poursuivis parce qu'il avait porté la francisque il avait été choisi parmi les étudiants par le gouvernement de Vichy qu'ont représenté les étudiants donc l'AG était en déshérence c'est ce moment là après il était blanchi c'était un autre problème mais à l'époque alors Paul Prond et sa fiancée je crois que c'était sa fiancée à l'époque je ne me souviens plus avait essayé donc de s'occuper de l'AG mais je ne sais pas je veux dire quelle que soit la bonne volonté politique avec un fourdeau qui permettait de nourrir 100 personnes ce n'était pas tout à fait la mesure des besoins alors très vite ils n'ont pas pu il y a eu une nouvelle équipe qui était plus gestionnaire et qui était re-gestionnaire les résistants notamment de médecine ils m'ont demandé à moi de me présenter à l'AG pour reprendre l'AG alors j'avais l'esprit résistant ce qu'on a fait fait 45 et là on a évidemment tout de suite lui et Fourneau on a mis on faisait deux me repas acheté des matériels une bataille gestionnaire en même temps que la bataille symbolique et les résistants les résistants de tous morts effectivement ce n'était plus la même mise il y avait deux communistes il y a des photos qui préparent la châte de Grenoble avec nous il y en a deux Anne Bouillère la femme et Maki Blain et puis il y a il y a il y a Broudeur qui était médecin Broudeur à Lyon il était un des dirigeants des jeunesses communistes j'avais j'avais le contact avec lui en arrivant à Lyon ah oui et il est devenu rômatologue comme moi est-ce que Paul Prendt effectivement il était très actif oui oui il était très actif il était moi j'étais intéressant d'un étudiant de Paris et lui il était intéressant d'un étudiant au niveau national on a été élus tous les deux au comité national du UGRF au congrès de Lyon je ne sais plus quand mais c'est pas le congrès qui est à Lyon non c'est pas celui-là non non c'était à Lyon mais c'était Lyon oui je ne sais plus c'est quelle année c'est quelle année c'est pas intéressant 47 peut-être c'est peut-être parce qu'il y a eu un congrès qui était intéressant parce qu'à l'intérieur du UGRF c'est pour ça qu'on aurait pu croiser nos souvenirs moi j'étais l'extérieur à tout ça les membres communistes de la G de Lyon on avait dit il faut aller au congrès du UGRF parce qu'il y a des discussions sur le rôle que nous jouons une contestation par une partie du UGRF l'UGRF avait comme président d'honneur Hériau en même temps c'était ah vous ? oui il en oublie il était président d'honneur le UGRF à Lyon il était très très bien venait ils avaient Hériau qui était rentré après ces épisodes avec Laval tout le pardon etc il était rentré il avait repris la place de Justin Godard qui avait fait toute la qui était spéciale de droit du travail et il avait repris et il jouait un peu tous les rôles franchement alors il avait accepté d'être président d'honneur du UGRF et à l'UGRF il y avait une tendance qui regardait de travers la G écuménique que nous faisions mais où les communistes n'étaient pas majoritaires très loin de là très loin de là les groupes dont on parle la rédaction de Grenoble sur les dix personnes qui ont vraiment participé il y avait deux qui étaient bien et qui étaient très actifs mais pour nous il n'y avait pas de problème elle m'avait demandé je ne sais pas si c'est ce congrès-là c'est pour ça je suis allé elle m'a demandé d'intervenir pour prêcher le syndicalisme etc alors officiellement tout était pour évidemment tout le monde était pour et puis nous on avait la chance ce n'est pas international qu'après avec la force de Roger dont on parlait Roger jouait très clairement la carte disant il faut qu'il y ait une œuvre représentative on ne va pas refaire le Parlement étudiant parce que c'était ça la tentation c'était de faire un Parlement il y avait du POE on avait essayé toute chose et en espérant que le PC ferait comme pour le Front National de l'Occupation sous les histoires pour Mgr Chevreau on avait trouvé une soutane qui avait accepté alors qu'ils avaient refusé d'être au mur il ne voulait pas faire de politique à ce moment là mais il avait accepté d'être au Front National comment était Trouva politiquement ? Trouva était un type très extrêmement intéressant de l'intelligence politiquement je n'en sais rien pour moi c'était au bon sens du terme un épicurien il aimait alors il était philosophiquement élève de Coguillen il n'y a pas de risque il aimait beaucoup de Coguillen sur le reste quand il s'enflammait il était capable de soutenir des positions qui vous paraîtraient révolutionnaires après notamment il a eu des numéros parfois nous-mêmes la délégation on disait à force de tirer les bateaux soviétiques ça ne va pas finir ce qui est arrivé un jour il s'appelait Pierre par Chellapide et puis un beau jour il avait rectifié sa position sur des positions plus françaises au sens national alors Chellapide ne l'avait plus appelé Pierre il l'avait appelé Gospodite c'est bien alors Tourette il n'était pas un militant politique dans le sens il était de Toulouse non ? oui Toulouse alors lui n'était pas la branche chrétienne très active à l'époque pas du tout c'était pas ça c'était un type très cultivé et qui avait un regard sur l'histoire alors il aimait quand il agissait il s'est bien mais il avait un fond de scepticisme sur beaucoup de choses ça j'avais le sentiment que c'était un ambitieux oui et non enfin personnellement il était extrêmement il avait beaucoup d'un propre il est venu il est venu avocat de droit international il a épousé une américaine il disait toi fais ce qu'on avait prévu mais non sérieusement j'ai dit ça sans rire il est resté à Toulouse ? non 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 il était à Paris il avait un candidat de droit international je dirais que il habitait comment s'appelle le joli village de peintres Barbizon j'ai été l'entiré à Barbizon avec l'uneuf nous sommes allés j'ai fait un discours sur sa mémoire attends je dois vous dire que j'ai quand même célébré les vrais mérites parce qu'il a eu une vraie mérite mais pour nous c'était pas c'est pas passionné mais j'aimais bien parce que quand on allait à Prague on était tous les deux dans le wagon on était deux ils montraient les photos de ces femmes et en même temps on discutait de l'avenir et c'était une belle intelligence et dans l'action ils ne trichaient pas simplement il avait qu'est-ce que vous faisiez à Prague tous les deux l'union internationale des divisions ah ouais c'est ça parce qu'on est en départ et c'était déjà un truc pour l'union préparatoire qui normalement aurait dû être à Paris qui a été à Prague la fleur de l'Est et la faiblesse de l'UNEF on allait pas mettre à Paris alors que l'UNEF pendant la guerre on n'avait pas eu de France de résistance quand on allait à Prague symboliquement il y a tout un questionnement implicite sur l'autonomie de l'Union internationale c'était l'évidence l'évidence mais c'est une économie réelle quand même c'est là l'hôpitalisation ce que je raconte moi parce que le président élu nommé il s'appelait José Broman on le nomme il est tchèque on est à Prague Prague est le symbole le 1799-39 Jean-Ropletal premier étudiant tombé dans la lutte pour la liberté ça va très bien l'influence communiste il y avait une neige encore il n'y a pas encore Göteval mais il est vrai que l'influence communiste est très forte à Prague et les soviétiques jouent la carte de Prague c'est très clair et les délégations au départ il y a très peu d'UNEF la majorité des étudiants du monde ne sont pas présentés par des UNEF on en fera créer à l'issue de Slav justement donc dans beaucoup de lieux des pays immenses les Indes par exemple leur délégation la plus importante c'est Ahmed Seller c'est les étudiants communistes qui aux Indes ne sont pas l'équivalent du parti du Congrès pourtant qui a une autre force sur place c'est eux par le jeu des délégations il est clair que le PSC domine le départ en présence physique mais c'est pas comme ça que ça s'est passé et la réalité raisonnêtement c'est pas comme ça alors les élections oui Grosmane a été élu c'était logique mais Grosmane il a été élu il avait fait comme il lui racontait quatre Noëls dans l'écart allemand il avait été arrêté d'être en oeuf et Gré il était un symbole mais la fin de sa carrière où il avait laissé je vous la raconte ce communiste entre tous arrêté donc jeune jeune communiste en 39 faisant tous les camps se remettant avec qui crachait ses mouvements lui aussi en 46 je le connais moi donc tout de suite le comité préparatoire et quand on vote le premier bureau du net c'est lui qu'on vote comme président nous y compris c'est un dommage aux résistants et en plus d'une noyauté à notre regard parfaite dans les épisodes difficiles quand il y a les ruptures avec Pito et tout il y a beaucoup d'histoires racontées qui ne sont pas les histoires officielles il vient me dire on est en train de vous raconter des histoires on est en train de vous mentir il y a même lui qui disait ça il continue à l'être jusqu'au bout président puis quand il n'est plus président du net de le nuyer il devient entre temps c'est Godewald qui est devenu président des communistes on met une main après la marge des ministres oui il y a eu le coup de prague le coup de prague ça s'appelle le coup de prague Godewald j'ai connu j'ai encore les derniers congrès nous on s'amusait c'est un brave type il était très il avait peut-être très ça peut quand même du 20h20 alors nous on avait monté des cours on le mettait dans une couverture on le faisait sauter sous le prétexte que c'était une joyeuseté française sérieusement alors vous avez sauté le groupe Godewald dans l'air c'est un brave type ce n'est pas des salauds vraiment mais j'étais totalement mais pour terminer sur Romane Romane lui elle était déléguée à l'UNESCO sur le plan culturel c'était très bien choisi il faisait un très bon travail il lui a monté un procès un petit procès imiq je n'ai pas besoin de vous rappeler à vous ce que ça veut dire 13 ans de prison comme espion d'Occident non mais n'importe quoi n'importe quoi j'ai un mot de sa femme avant-hier encore qui vit toujours c'est agrissant alors là c'est pour ça qu'il y a des étiquettes et puis il y a ceux qui ont été fidèles à leur idéal et ceux qui l'ont trahi alors Romane n'a pas trahi son idéal absolument pas c'est pas vrai il était il était communiste toute sa vie quand il venait pour l'UNESCO c'était ridicule il était nommé d'ailleurs par le gouvernement comme le Godman c'est pas un traître ça c'est terrible qu'est-ce qu'il y a donné il est mort Romane ah oui oui il n'y a pas très longtemps oui oui il n'y a pas au sud oui j'ai reçu en toute l'âme même au sud il était venu en Europe et nous on le respectait beaucoup c'est là qu'on en voulait beaucoup les étudiants du RPF vous avez peut-être signé ça et des années après quand ils ont voulu prendre l'UNEF à la prétexte de rompre avec l'Union Internationale justement en disant précisément qu'il n'était que communiste ce qu'il était vous avez resté longtemps l'UNEF alors hein vous avez resté longtemps je suis resté conseiller juridique après ah c'est ça oui vous avez l'oeil encore j'étais encore au mois de la rupture et là on avait fait venir Romane Romane avait été très émouvant s'il était les salauds t'es le haut de bord pas de la même façon ils n'avaient pas le pouvoir d'exécuter mais c'était ridicule l'Union Internationale des Etudiants y compris dans la délégation soviétique on avait une vision nous une génération qui avait connu la guerre et qui n'était pas une génération totalement casernée dans l'esprit c'est ça c'est ce qui est difficile à expliquer non c'est très facile étant donné tous les résistants ont été en suspicion dans tous les PC du monde voilà voilà alors c'est pas compliqué alors ça c'est voilà l'explication la meilleure mais oui bien sûr alors ça c'est vrai ça c'est vrai et c'est dommage pour lui parce que je l'ai dit il y avait des gens comme comme Roger je ne sais pas qui lui je sais qu'il avait sa foi comme une mais qui comprenait absolument ce qui était en train de se passer et on n'avait jamais la moindre difficulté même dans les routes difficiles jamais on était capable d'avoir fait une espèce de truc qui est là ça c'est vraiment un gaspillage gaspillage la opposition de chez l'ethnine ah ben il est venu qu'après il n'était pas au congrès constitutif il est venu au congrès de Paris c'est à dire deux ans après quoi oui c'est mais c'est 49 je ne sais pas il n'est pas en 46 il n'est pas en 46 tous les gens de 46 des gens du PC soviétique ont eux-mêmes on se parle c'est le conseil Chestov on avait retrouvé on avait retrouvé journalistes en Sibérie c'est même là c'est pas qu'à Sibérie chez les mille lui-même qui dort chez les mille j'ai la ville à complotée quand c'est quand à Genève quand à Glaciation il a écrit des mémoires que je n'ai pas moi et j'ai une trace je l'ai mis en note dans mon bouquin pour en côté que les reprôles chez les appels il était un type fascinant de sa carrière l'autre je suis en circuit le qui ? le qui ? le qui ? recensez-moi je ne sais pas tout je suis comme toi je l'ai rencontré au congrès de Paris puisque Trouva Trouva m'avait invité comme pas comme délégué mais comme comment on dit quand on est simplement spectateur auditeur invité invité l'honneur ou l'observateur observateur observateur en tant que membre de l'UJRF oui c'est la politique de l'UNEF on habitait tous les mouvements qui avaient reconnu l'UNEF comme représentatif on n'avait pas voulu un mouvement exclusif on représente une unité mais tout le monde doit pouvoir bien contrôler la marche c'était très bien j'ai la rencontre deux personnes il y a la finale il y est elle deux personnes m'avaient impressionnée dans ce congrès c'était chez l'épine et puis qui l'autre ? quelle nationalité ? d'ailleurs berlivert berlivert c'était le frère c'était le frère non ? non non c'était le frère c'est pas dioménie ? non non parce que les deux les deux étaient intéressants c'était le frère brillant ah bah il faut reconnaître c'était pas des médiocres c'était pas des médiocres sinon on faisait des tours apparents mais ça explique oui oui sinon ça fait un peu le lien je sais pas si on entend le temps dans le clarté du 11 novembre enfin post-11 novembre 48 celui-là tu as une référence au 17 novembre un appel donc toi qui étais dionnais tu l'as pas vu parisien le 17 novembre j'ai le moque oui oui osera-t-il faire matraquer les étudiants le 17 sous le patronage de l'union internationale des étudiants à l'appel de l'union nationale des étudiants de France de la FEFEC catholique de l'UJRF de la GEC à 14h30 les étudiants doivent se réunir place de la Sambonne pour témoigner de solidarité des étudiants du monde entier pour dire leur volonté de paix pour demander la satisfaction de leurs revendications matérielles et professionnelles le président de l'UNED Pierre Trouva s'adressera à la jeunesse universitaire qui appellera à se rendre en cortège pour déposer ses cahiers au ministère de l'éducation nationale les étudiants viennent pour en masse etc c'est des journées internationales oui oui et donc ça marche l'humanité du 17 novembre en fait mention en précisant que le défilé vers le ministère est interdit on n'a pas réussi à faire revenir la préfecture sur cette décision injuste et brutale mais pour ne pas donner prise aux provocations policières ils ont décidé pour tenir leur meeting comme tous les étudiants du monde d'appeler les étudiants ce qu'elle veut dire un grand cours de la Sorbonne qui peut le rétrofuser etc c'est quelques jours après le retour là c'est le 17 novembre c'est le 17 novembre c'est le 17 novembre oui oui car je te le laisse oui volontiers je ne sais pas si tu veux j'ai eu du mal à reproduire un certain nombre de gros jours parce qu'ils sont très c'est intéressant peu à peu grâce au document on arrive à mieux servir c'était le responsable des étudiants qui s'était notre nom qui était en ce moment du bureau non excusez-moi je t'ai dit bon ben voilà je ne sais pas s'il y a d'autres d'autres choses à à vous le préciser je crois que c'était 46 vos anciens je crois que c'était 45 parce que 46 finalement c'est déjà après le en novembre 46 c'est déjà après le départ des ministres communistes et tout ça oui oui c'est pas mal non je crois que c'est en 45 je crois je crois que parce que j'avais été étonné que si peu de temps après la guerre on se conduise aussi là mes notes sont rapides je note pour 45 simplement les étudiants sont intégrés avec les jeunes donc cortège d'ensemble on est en 45 le cortège c'est une libération mais il n'y a pas de mention d'étudiants anciens combattants il y a étudiants du cours ils avaient compris la manœuvre peut-être oui et 46 non il y a des étudiants qui vont en cortège 46 c'est encore Laurent Casanova qui est ministre des anciens combattants donc cérémonie en sans-bode et les étudiants en cortège vont jusqu'à la tombe du soldat en 46 alors je ne sais pas si c'était vos anciens combattants c'est 45 mais je crois que c'est plutôt 45 j'essaierai de faire une lecture plus serrée il faudra aller aux archives de la Sainte-Saint-Denis les archives du conseil oui oui on peut faire ça bon mais s'il n'y a pas d'autres remarques on peut faire une question sur le congrès de Grenoble enfin le congrès de Grenoble ça m'intéresse on en avait discuté il y a quelques années au téléphone ben vous avez un raison de plus c'est à dire c'est qu'on fait ça moi j'ai vécu ça de façon quasiment onirique enfin oui parce que vous m'aviez dit en fait le parti m'a dit d'y aller mais on n'avait pas de ligne absolument on m'avait dit vas-y ben voilà j'étais pas je connaissais pas les dirigeants je connaissais pas je n'avais aucune aucune activité dans les dans les trucs d'étudiant et je sortais de la guerre de la résistance et puis ensuite de la première armée française et j'ai fait un tour en Angleterre je reviens on me dit va là je vais là et puis qu'est-ce que vous voulez savoir non non c'est effectivement pour moi c'est une impression enfin c'est qu'il n'y avait pas en 45 46 pas de ligne du parti communiste particulière vis-à-vis du MES non il n'y avait pas pas de malveillance pas de malveillance oui c'est ça non et bien pour les gens vraiment je me sentais en porte-à-faux voilà parce que j'étais avec des garçons qui étaient des étudiants qui avaient fait le métier des étudiants moi j'avais fait un autre métier exactement j'avais passé j'avais essayé de ne pas perdre de temps j'avais passé des examens avec les couverts etc mais j'avais pas lu la vie d'étudiant j'avais une autre vie et j'arrivais avec eux j'avais deux solutions où je disais regardez-moi je suis le héros de la guerre etc vous êtes des petits garçons ou bien je ça n'avait aucun sens de venir embêter les gens avec ça je vous dis j'ai trouvé l'ustigé ça a été pour moi un très bon moment et je l'ai revu ensuite après je ne sais pas 10 ou 15 ans plus tard j'avais un ami médecin qui devait venir déjeuner à la maison et il me téléphone le matin il me dit est-ce que ça t'enduit si je t'amène le curé de Saint-Chantal de Passy tout ce comme ça alors je dis non pas du tout il vient et puis je l'ai reconnu c'était si j'ai alors il a déjeuné avec nous et puis je crois qu'il était surtout curieux de faire la connaissance de ma femme qui était avec Réjel et alors il s'en va on va il me salue il me sert la main chaleureusement il me dit j'étais content d'être reçu dans une famille d'intellectuels parisien et puis voilà que encore dix ans un truc comme ça il y a ma femme Ali me sort le jour mal on est en train de prendre le petit déjeuner il me dit tu vois cet homme là nous le connaissons il était assis ici à côté de moi ben c'est investigé il était déterminé à faire règle de Paris et alors on l'a revu encore une fois à ce moment là on a été invités ensemble c'était c'était quand même quelqu'un de spécial quoi ah oui il est venu jusqu'au bourg réunion du Neff ah oui les anciens du Neff ah oui il est venu jusqu'à la pratique ah oui il est venu à un an à sa mort il est venu à l'éreur il avait une réflexion et il a compris ce que ça voulait dire il n'a pas d'importé le texte il était d'ailleurs de l'autre côté on siégeait presque à côté à Grenoble si tu vois il y avait un amphithéâtre il y avait deux travées nous on était comme ça il était juste là au bout du centre et on se voyait on se parlait mais c'était un esprit extrêmement aigu il était très très vif il bougeait vite un dernier point peut-être au membre du comité directeur de l'union des grandes écoles que vous étiez Pierre Trouva a protesté donc contre cette éleve ce matraquage des étudiants le 11 avan 48 l'union des grandes écoles n'a pas réagi vous n'avez pas incité vous n'avez pas de souvenirs l'union des grandes écoles c'était une organisation totalement fantomatique qui avait été qui avait été organisée à l'initiative de Jean-Jacques Savant-Chadère c'était lui qui était président de l'union des grandes écoles il m'avait fait venir comme vice-président parce qu'on était assez copains on avait tantôt à Grenoble ensemble dans le domaine des étudiants et puis au fond c'était l'idée d'avoir une organisation un peu parallèle à celle des étudiants mais ça n'a jamais eu aucune structure d'elle tout au moins à l'époque après c'est parce que ça a pris une certaine forme c'est parce que c'est devenu des gens qui sont devenus pour exemple dans le domaine des étudiants qui ont fait passer le projet ils ont intégré en fait en 56 la solution l'UGE l'UNEF l'UGE l'UNEF comme pas simplement comme office avec son autonomie et donc là c'est là que ça a évolué oui c'était quand même du temps après bon mais c'est une réalité il y a des travaux et puis il y avait des doubles on pouvait être à la fin il y avait eu à l'UNEF comme normal voilà